Pourquoi je vous dis l'importance des sciences sociales ? Parce qu'il s'est passé deux événements fondamentaux depuis 50 ans. Il y a eu... Vous allez vivre là-dedans maintenant. Moi aussi j'y vis, mais j'ai moins d'années à vivre que vous. J'espère pour vous d'ailleurs. La décolonisation, l'effondrement du système colonial. Le fait que, si vous voulez, Jules Ferry, cultivez-vous, école libre et obligatoire, mais gratuite. Mais le même type, il dit, coloniser c'est civiliser. Vous voyez, au 19ème siècle, on promeut la culture pour les paysans, pour les fils d'ouvriers, tout le monde à l'école. C'est bien. Mais en plus, elle est en Afrique, etc. Ça c'est le grand changement. Et sans ce grand changement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Syrie, en Libye, etc. Le deuxième grand changement, ça a été, par rapport à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'effondrement des pays communistes, l'effondrement du socialisme russo-soviétique, là. Avec, si vous voulez, maintenant, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, tout ça, qui ont été soi-disant russifiés. Et tout ça est en changement. J'ai été beaucoup de fois en Chine. Donc, si vous allez en Chine, j'ai été beaucoup de fois dans ma vie en Inde. Et nous, les anthropologues, on est sur le terrain pendant longtemps. Donc, on voit les processus à la fois minuscules, mais dans ces processus minuscules, on peut voir des grands processus sociaux. Ceux qui ne font pas de terrain, les journalistes, moi, je n'en ai rien à foutre. Ils viennent couvrir l'événement. Couvrir un événement, ils ne comprennent même pas l'événement. Parce que, si on ne sait pas ce que c'est que l'islam, si on ne savait pas ce qu'il y avait des chiites et des sunnites, je ne vois pas comment on peut comprendre. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il faut connaître l'histoire, beaucoup d'histoires. Prendre du recul, parce que le passé n'est pas mort. Partout où j'étais, et regardez actuellement ce qui se passe en Chine, en Chine, il y a un néo-confucianisme qui se développe partout. D'ailleurs, on ne parle pas d'autre chose maintenant que de l'Institut Confucius à Paris, à Los Angeles, partout. Les Allemands, c'est le Goethe-Institut, non ? Alors, qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans ? Du temps de Mao et avant, le type qui avait foutu la merde, c'était Confucius, qui avait développé un conservatisme et que la Chine qui était au premier rang des nations a été battue et dépassée par l'Occident. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça veut dire dans les peuples aujourd'hui, l'idée qu'on va pouvoir continuer à se moderniser maintenant sans s'occidentaliser. Vous comprenez ce que je vous dis ? Néo-confucianisme en Chine. Vous allez en Inde, l'Inde de Nehru, séparer le politique du religieux. Vous vous rendez compte ? Dans un pays de caste profondément religieux, Nehru, à la différence de ses prédécesseurs, il faut l'indépendance, mais il fait une constitution de type britannique dans laquelle on sépare la gestion de l'État et du pouvoir politique de la religion. Vous vous rendez compte ? Or, aujourd'hui, maudit le maquis de l'Inde éternelle, la terre de l'Inde, le retour à l'hindouisme, et donc un grand effort pour ré-religioiser l'État. Vous comprenez ? Alors qu'il y a 120 millions de musulmans en Inde, encore 120 millions, minorités, mais bon. Donc c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, dans toute mon expérience de beaucoup d'années sur le terrain, et de différents terrains, c'est un monde dans lequel l'Occident ne sera plus hégémonique. C'est terminé de gérer le tiers ou les deux tiers du monde. On aura toujours un hégémone, mais il y aura plusieurs hégémones. Plusieurs hégémones. Donc les rapports de force et d'intérêt vont beaucoup changer. La configuration mondiale dans laquelle vous allez vivre, elle est en train de changer complètement. Ça ne veut pas dire que l'Occident va disparaître. Il faut peut-être se détromper. Détrompez-vous, je parle de trompe, bien sûr. Donc, si vous voulez, première chose, connaître de l'histoire et de la culture, mais en profondeur. Pas des résumés et pas du journalisme. Deuxième chose, il faut aller sur le terrain. Le terrain, c'est quoi ? Alors, soit c'est l'anthropologue, mais nous, on reste deux ans, trois ans. Ce n'est pas pareil. Je vous expliquerai la méthode anthropologique tout à l'heure. Sociologue, ce n'est pas pareil comme boulot, parce que c'est des enquêtes menées souvent par des étudiants, etc. C'est des enquêtes sur 10 000 personnes ou 22 000 personnes. On capte des phénomènes globaux par la statistique, mais on ne connaît pas le mécanisme de production. On ne connaît pas. Pour ça, il faut aller dedans. Mais il faut... Et la troisième science nécessaire, je vous parle du triangle d'avant-garde, maintenant. Pour les sciences sociales, c'est l'histoire, anthropologie, sociologie, et le troisième côté, c'est l'économie. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois dans l'histoire humaine, un système économique, le système capitaliste, est devenu mondial. Rodel parlait d'économie monde, si tu te souviens, l'économie monde, c'était l'Europe qui démarre au 16e siècle. Et regardez la préhistoire de l'anthropologie. C'est quoi ? La préhistoire de l'anthropologie, ça démarre avec la découverte de l'Amérique et tout ce que vous voulez, et toute l'économisation. Les Européens se trouvent devant des centaines de sociétés où il n'y a pas d'écriture. Il faut gérer. Gérer, il faut christianiser, il faut dominer. Donc, on a des gars qui apprennent les langues locales. Les intérêts des missionnaires, c'est évidemment d'éradiquer les mauvaises religions pour mettre le christianisme. Mais il y a des missionnaires qui ont écrit des choses remarquables. Donc, il y a une préhistoire des sciences sociales. Il ne faut pas cracher là-dessus. Il faut lire les textes. Il faut savoir que les types qui écrivaient un rapport pour le roi d'Espagne, ils avaient un intérêt. Non ? Ils avaient un intérêt. Mais on est capable de décrypter quand même. Ça, c'est la préhistoire. Et c'est au XIXe siècle que vous voyez que la sociologie apparaît. Le droit comparait. Le droit comparait. Pas seulement le droit canonique, ni le droit antique, latin, qui est magnifique, mais le droit comparait avec les coutumes et les mœurs des Indiens et tout ça. Donc, si vous voulez, c'est au XIXe siècle que se constitue l'éventail des sciences sociales et humaines. Avant, dans les universités, quand j'étais jeune, il y avait quoi ? Les sciences humaines, c'est la littérature, le latin, le grec. La littérature, c'était surtout de la poésie, la poésie française, et la linguistique. Ils n'étaient même pas dans les universités quand j'étais jeune. La linguistique, c'est comment les gens parlent. Pas comment les poètes ou les romanciers écrivent, mais comment les gens parlent. Ça n'existait même pas. Donc, il a fallu créer ça. Donc, vous voyez, ou bien les sciences administratives et politiques, political sciences, ça n'existait pas il y a 50 ans. Alors, maintenant, il y en a Sciences Po, etc. Il y a l'ENA et tout ce qui est. Donc, tout ça s'est constitué, si vous voulez, à la fin du 19e, au milieu du 19e, et puis après au 20e. Mais ça s'est constitué dans l'expansion et la domination européenne, parce que les Américains interviennent dans la domination qu'il y avait au début du 20e siècle. Avant, c'était l'Europe, quoi. Et la confrontation française, anglaise et allemande, et tout ça, c'était au cœur. Donc, le triangle d'or, aujourd'hui, c'est cette discipline. Maintenant, toutes les autres disciplines sont nécessaires. Je vous parle d'un triangle qui s'enfonce, mais vous ne pouvez pas vous priver du droit, vous ne pouvez pas vous priver de la géographie, etc. Alors, je vais vous donner un peu un exemple très simple. Un anthropologue, par exemple, va rester deux ans comme moi, où je suis resté trois ans, c'était que je suis retourné souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, il faut vous faire accepter par les gens. Vous arrivez chez eux, on ne vous a pas invité. On ne vous a pas invité. Et vous dites, là, vous arrivez à la tête enfarinée, je voudrais bien rester chez vous, je n'ai pas un petit endroit pour que je me couche ce soir, non ? Vous arrivez avec votre sac de couchage, en plus, c'est un peu... un peu Indiana Jones, non ? Alors, après, vous allez vous expliquer pourquoi être là. D'ailleurs, les barouillards m'ont demandé, au bout d'un mois, pourquoi j'étais là. Je m'étais mis quelque part dans la jungle, sur un sentier, j'étais tout seul, alors j'étais de l'attraction, tous les enfants des villages venaient voir un blanc. Alors, quand j'allais pisser, tout ça, c'était très gênant. Putain, c'était dur. Alors, j'aurais demandé, au bout d'un moment, mais est-ce que vous pouvez dire à vos papas, mamans ? J'avais appris, dans un laboratoire de linguistique, le pidgin mélanésien, etc. J'avais passé par la... J'avais passé par l'Australie, où il y avait un très grand laboratoire de linguistique pour plusieurs langues, pour beaucoup de langues, et donc, je me démerdais au bout d'un mois, à peu près, quoi. Alors, au bout d'un mois, il y a des hommes qui sont venus, trois hommes, et ils m'ont dit, tu as dit à nos enfants que tu voulais vivre avec nous ? Eh bien, on va te trouver un endroit. Donc, c'était des terrasses jusqu'à 2000 mètres, là. Alors, ils m'ont emmené en dessous du village, dans un marais où c'était de la merde. Alors, j'aurais dit, non, c'est pas possible. Alors, ils m'ont fait traverser le village pour aller au-dessus du village, dans un marais où c'était de la merde. Alors, j'aurais dit, non, c'est pas possible. Donc, finalement, ils m'ont dit, mais où tu veux aller ? Alors, évidemment, je suis pas con, je suis un peu rusé, quoi. Évidemment, je suis descendu avec eux, et j'ai dit, ici, mais ici, c'était au milieu du village. Au milieu du village. Et après, j'ai commencé à construire une maison. À l'université, ni en cagnes, on sait construire des maisons, faire des chiottes et tout. Faire une chaise, c'est très compliqué, je vous assure. C'est très compliqué. Bon, passons là-dessus. Alors, je vais vous faire voir, par exemple, comment on fait. Il faut être accepté par les gens. Au début, il ne faut pas être intelligent. Il faut simplement faire comme eux, se lever le matin, voir ce qu'ils font, partir dans les champs, si on accepte. C'est ce qu'on appelle l'observation participante. Mais ça veut dire quoi, participer ? Participer à quoi ? Participer jusqu'où ? Participer comment ? Vous comprenez les questions ? Là, c'est de la théorie, ce que je vous fais. C'est des principes de travail. Et ça, tous les jours, les gens, ils se lèvent, ils bossent, ils vont pisser, tout ça. Il ne faut vraiment pas être intelligent pour observer. Mais attention, qu'est-ce que c'est qu'un fait ? Un fait. Regardez, qu'est-ce que c'est des faits sociaux ? Il y a des faits sociaux répétitifs. Tous les jours, vous-même, vous vous levez, etc. Observer ça, ce n'est pas difficile. Après, vous avez des faits qu'on peut prévoir. et qui vont apparaître. Les gens sont malades. Il y a un mort dans le village. Est-ce qu'on va vous inviter à aller près du mort pour un moment d'enterrement ? Est-ce que vous allez comprendre ce que les gens font dans le rituel ? Vous comprenez ? Il faut d'abord savoir un peu la langue. Il faut que les types, ils vous invitent quand même. Vous ne pouvez pas vous forcer. Donc ça, c'est un deuxième type d'événement qu'il y a partout, dans toute société. C'est un invariant, les sociétés. C'est-à-dire des faits prévisibles. Mais quand ? Mais ça, c'est des faits individuels. La mort, la maladie. Un mec qui bat sa femme. Les barouillards étaient violents. De temps en temps, il y avait une femme qui était même tuée. Donc, c'était dur. Et le troisième type d'événement, c'est des événements qui concernent toute la société. Les rituels, tous les trois ans. Ça dure des semaines. Ça embarque tous les jeunes. Tous les garçons sont séparés à l'âge de 9-10 ans des femmes et de leur mère et de leur sœur. Ils rentrent dans des maisons d'initiation pour 12 ans. Et ils sortent à 20 ans. 21 ans. Théoriquement, il ne doit pas avoir de femmes pendant tout ce temps-là. Ils passent 4 stades d'initiation. Et ils vont dans la maison des hommes, etc. Ça, c'est des événements qui concernent le tout. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement en France qui vous concerne tous ? Le 14 juillet, par exemple. Vous n'avez jamais vu, non ? Par exemple, il y a un type qui s'appelle Sarkozy, non ? Alors, il est là, sur la tribune, les Champs-Elysées. Vous avez les petits soldats qui bougent et on fait un discours, quoi. Donc, la France, elle est présente toute entière, vous comprenez ? Elle est même représentée, paraît-il, par son président. Non ? Je ne blague pas. Je ne fais qu'une analyse des faits sociaux. Non ? Et puis, vous avez... Donc, là, le tout est présent et la souveraineté du peuple est représentée aussi. Vous comprenez ? Donc, là, c'est des événements qui vont se faire en France tous les ans et qui vont manifester l'identité française, si elle n'est pas contestée, d'ailleurs. Bon, donc, il y a partout dans les sociétés des phénomènes sociaux que vous pouvez observer et qui représentent ou mobilisent le tout comme tout. OK ? Bon, là encore, il ne faut pas être trop... Ce n'est pas trop compliqué, quoi. Mais après, si vous avez acquis la confiance des gens, vous pouvez commencer... Ce que vous oubliez, d'ailleurs, mes collègues anthropologues, beaucoup d'autres, beaucoup sont un peu... etc. Bon. L'observation systématique. Mais ça, il faut du temps. Beaucoup de temps. Vous commencez une enquête de parenté. Non, c'est-à-dire, vous allez de maison en maison. Donc, c'est à la fois de la démographie. Qui habite avec qui ? Et pourquoi ils sont ensemble, mariés, mais pas les frères et les sœurs et tout. Donc, vous faites une double enquête systématique de démographie des villages et de rapport de parenté. Vous comprenez ? Bon. Ça demande un an pour 2000 personnes, mes gars. Six heures par jour. Il faut que les gens travaillent avec vous. Moi, je faisais des... D'abord, sur le terrain, vous êtes un élève des gens. C'était eux, mes maîtres. C'est eux qui m'apprenaient ce qu'ils étaient. Vous comprenez ? Ils m'apprenaient ce qu'ils étaient. Ils voyaient que j'étais incapable de comprendre beaucoup de choses. Je me souviens très bien que je posais toujours la question, mais comment vous, les Barouillards, vous existent ? Quand est-ce que vous avez commencé à exister ? Parce que je savais vaguement que la tribu n'existait pas deux siècles avant, qu'elle était une formation. Et alors, il y a un jour, il y a un type qui me dit « Mais Maurice, ça fait dix fois qu'on t'a expliqué, tu comprends rien, t'es un con, quoi. » On te l'a dit. Et en fait, il me l'avait dit, le type. Il m'avait dit, c'était dans mes notes. Après, j'ai retrouvé que j'avais pris les notes. Donc, je prenais des notes sans comprendre ce que je faisais d'un certain point de vue. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Il m'avait parlé en Barouillard, il m'avait dit « Tu sais, Maurice, c'est quand... » Alors, je raconte l'anecdote. On m'appelait « Maurice le rouge. » Donc, Maurice le rouge. Pas pour mes opinions politiques qui étaient inconnues. D'ailleurs, ils n'auraient pas compris. Mais pour les coups de soleil. C'était un blanc qui avait des coups de soleil, quoi. C'est tout. Donc, voyait un capot, Maurice le rouge. Il dit « On t'a expliqué tout ça. » Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit ? « Tu vois, Maurice, c'est quand on a fait nous-mêmes notre chimia qu'on est devenus nous-mêmes. » Alors, si vous ne connaissez pas le mot chimia, que c'est le mât central de la grande maison d'initiation, il m'a parlé dans sa langue, mais c'était théorique, mais dans ses catégories mentales et linguistiques. Vous comprenez ? Le type m'avait dit « C'est quand on a été capable d'initier nous-mêmes nos enfants, qu'on a été les barouillards. » En plus, le mot barouillard, c'est le nom du clan qui a donné son nom à la tribu et qui est le clan du premier initiateur. Tu vois ? Donc, il y a une cohérence là-dedans. Il y a une cohérence. Donc, vous voyez, je n'avais rien compris. Mais quand j'ai pu comprendre qu'il me parlait en disant « C'est quand on a fait la chimia, Maurice, j'ai compris tout de suite après. Tu comprends ? J'étais capable, mais il m'a mis deux ans pour comprendre. Pourtant, je ne suis pas con. Mais bon. Donc, c'est ça qui est le terrain. Alors, il commence donc ce que j'appelle non pas l'observation participante, blabla dont je vous ai parlé, les trois étapes des faits sociaux, mais l'observation systématique, la parenté, la démographie, les champs, parce que c'est des agriculteurs et des chasseurs, aller travailler avec les gars dans les champs. Pas travailler nous-mêmes. Il ne faut pas se faire d'illusion que moi, blanc, j'allais travailler. J'allais accompagner les types pour voir ce qu'ils faisaient et m'expliquer ce qu'ils faisaient. Voilà ce qu'on fait là. Et j'ai mesuré pendant 320 jours les champs avec des maîtres etc. J'avais appris avant de partir à l'école nationale de géographie comment utiliser un compas, une boussole, un merdier pour quant à l'âme. Mais bon, je l'ai fait, donc j'ai pu le faire. Mais après, quand vous rentrez, quand les types vous laissent entrer dans leurs grands champs avec les marques où il y a telle femme, telle femme, telle femme, elle cultive ça, le monde extérieur existe, mes enfants. Je vous dis ça parce qu'il y a des philosophes qui avaient pensé que le monde extérieur n'existait pas, mais il existe et je vais l'éteindre. Est-ce qu'on peut éteindre le monde ? Ce n'est pas vrai. Donc, regardez, je rentre dans un champ, je demande de l'aide pour mesurer et transformer des distances obliques en distances horizontales pour faire des cartes. Vous voyez ? C'est ça le principe de la géographie, non ? Il faut apprendre des métiers quand même. Et alors les types, mon gars, tout de suite, ils disent, Maurice, tu marches là, tu n'as pas vu, tu as marché là. C'est une plante magique. En général, les plantes ne parlent pas. Sauf pour les mecs qui sont un peu illuminés, mais je n'étais pas illuminé. Donc, j'apprenais tout le temps. Vous comprenez ? J'apprenais. Et puis après, ils ont vu l'intérêt que j'avais pour le maïs et tout ce que vous voulez, les patates douces et tout. Puis après, c'était... Mais qui a créé ? Qui a défriché ici la jungle, la première ? Alors, des histoires. Ah oui, mais là, il y a eu un meurtre. Après, c'était plus seulement des relevés fonciers. C'était l'histoire du pays. C'était les conflits entre lignages. C'était la sorcellerie. Vous vous rendez compte ? Donc, qu'est-ce que je ramassais, là ? Et alors qu'après, je me faisais expliquer. Tu vois ? Après, bon, après, j'ai été dans les grandes initiations. J'ai été en partie initié. Il ne faut pas déconner. Mais enfin, ils ne m'ont pas percé le nez. Vous comprenez ? Habituellement, ils percent le nez, ils mettent des trucs dedans. Ils m'ont dit que quand tu vas retourner chez les Blancs, tu vas avoir des ennuis. Donc, on ne te perce pas le nez. Sans quoi, j'aurais des trucs partout, des piercings aujourd'hui devant vous. Mais pas du tout les mêmes piercings que vous connaissez à Paris. Ça, c'est autre chose. Par exemple, ils prenaient toujours mes Bic et se les foutaient dans le nez. Mais c'est terrible. En disant, ils trouvaient que c'était bien, c'était lisse et tout. J'ai manqué ma fortune, les gars. Parce que si j'avais pris une photo d'un barouillat avec Bic dans le nez, je vendais ça à Bic qui foutait ça sur les autobus de Paris. Un million. Mais la déontologie interdit ce genre de manip. Ça, c'est pour Paris Match. C'est pour autre chose. Mais c'était toujours possible d'humilier les gens comme ça. Bon. Alors donc, après, vous faites les grandes initiations. Alors là, vous êtes dedans pendant des semaines et tout. Et vous apprenez ce que c'est que la transformation d'un jeune gars. Mais j'ai été aussi dans... Je suis le seul homme à avoir été dans les initiations féminines, mes enfants. totalement interdites aux hommes. Je vous raconterai tout à l'heure. Mais quand je suis revenu de deux jours, j'avais 900 femmes avec moi. Vous vous rendez compte, tout seul avec 900 femmes, une nuit, une journée, une nuit, c'est beaucoup. Quand je suis revenu dans le village, deux guerriers sont arrivés, des copains à moi que je connaissais bien. J'étais crevé, j'étais en train de dormir. Ils m'ont dit, « Maurice, les vieux, les hommes, nous envoient te dire que tu retournes chez toi maintenant. T'es un homme, t'as été chez les femmes. T'as violé la loi. » Puis je dis quand même, c'est les femmes qui m'ont invité à y aller. Je ne me suis pas forcé. Ils sont venus me chercher, deux femmes, djirinak et tout. Je dis, « Ok, j'ai fait mon boulot, je paye pour ça, non ? » Et alors, à ce moment-là, ils me disent, quand ils ont commencé à avoir mon argoisse, « Maurice, si tu veux te soumettre à un rituel, peut-être ça va aller. » Bon, je dis, « Ok, alors, va dormir maintenant. Je vais me recoucher. j'étais crevé trois heures après. Les deux mecs arrivent comme ça, avec deux oiseaux. On m'appelle, je sors de ma hutte, là, des habitois. Donc, à poil. Hop. Et ils ont commencé à me brûler les oiseaux sur mon corps, partout, mon visage, les aisselles, mon sexe, partout. ils ont dit des trucs que je n'ai pas compris et maintenant, tu peux revivre avec nous. Va coucher. Je n'avais pas compris ce qu'ils faisaient. Et maintenant, vous allez comprendre comment j'ai compris. Six mois plus tard, six mois plus tard, donc, je vois une femme que je connaissais qui revenait d'accoucher, donc, elle a été huit jours dans la maison d'accouchement, là en bas. Elle était peinte, tout ce qu'il fallait. Elle avait le bébé comme ça. Bon, je la connaissais, je fais comme vous feriez, vous, alors, ça va, il est beau ton bébé, enfin, toutes les conneries qu'on dit d'habitude. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je l'accompagne jusqu'à sa maison avec le bébé. Et je vois que sur le seuil de la maison, de la porte, il y a un oiseau. Elle ne me dit rien et elle s'auto-enfume. Vous vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait, les gars, les barouillards ? Ils m'ont traité comme une femme qui revenait de couche puisque je revenais de chez les femmes. Et une femme qui revient pour coucher avec son mec et vivre, reprendre la vie commune avec un homme, elle doit se purifier en brûlant ces trucs-là. Donc, ils ont trouvé dans leur culture, moi, c'est un cadeau fantastique, regardez, un cadeau. Ils ont trouvé dans leur culture le moyen de me dire « T'as violé la loi, vieux. » Et ensuite, ils m'ont fait, ils m'ont traité comme une femme revenant de chez les femmes et devant faire le rituel, mais ils l'ont fait à ma place parce que je ne savais pas le faire, moi. Comme la femme se le fait à elle-même. Et quand elle se le fait à elle-même, elle reparlera dans le monde où il y a des hommes. Vous comprenez ? Ça, c'est un cadeau, mes enfants. Ça, c'est un cadeau. ça veut dire que je n'étais pas considéré comme un suppôt de l'impérialisme capitaliste occidental comme il y a des cons de collègues qui pensent que les anthropologues sont tous des agents de l'étranger. Évidemment, s'il ne reste qu'un jour, mais pas quand on reste trois mois, trois ans et tout ça. Vous comprenez ? Là, ce n'est pas pareil. Donc, on peut ensuite témoigner dans ma société, je peux témoigner de ce que c'est que la transformation d'une petite société colonisée, christianisée. Je vous ai dit, le prochain livre qui va sortir, non ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Avant de partir, après, je ne sais pas, la dernière année où je suis allé sur le terrain, il y a un groupe de jeunes gens, de femmes, tout ça, qui viennent me voir. Maurice, tu ne peux pas écrire sur un cahier un nom, notre nom. On veut changer de nom. Et pourquoi vous vouliez changer de nom ? Parce qu'on veut se faire baptiser. Quand il y aura des pasteurs qui vont venir ici, on va se faire baptiser. Donc, on veut prendre un prénom. Ok. Je dis, comment tu peux t'appeler, toi ? Simon. Et toi, comment tu peux t'appeler ? Mary. Et toi, comment tu peux t'appeler ? Anna. Putain, c'était la Bible. Bon, je marque, c'est leur vœu, c'est leur décision. Et à la fin, j'ai dit, mais pourquoi ? Vous vous rendez compte que, tu vois, tu t'appelles Guataillé, quand tu t'appelles Guataillé, je sais que tu es du clan Andavakea. Mais si tu t'appelles John, et dans l'autre clan, il y a un John, comme les noms sont par clan, vous allez faire quelque chose avec votre culture, j'ai dit. Ça ne fait rien, Maurice. On veut devenir moderne. le gars qui était là, il était bien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que... Écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est une phrase qui vaut bien à tous les profs de Sorbonne. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'être moderne ? Dis-moi, Maurice, c'est très simple. Être moderne, c'est suivre Jésus et faire du business. Vous avez compris ? Suivre Jésus, c'est-à-dire se devenir occidental par la religion pour faire du business. Donc, qu'est-ce qu'ils font les barouillards maintenant ? Ils produisent du café qui se vend pas mal d'ailleurs et ils ne boivent pas de café. Ils produisent du café qu'ils ne boivent pas. Donc, ils sont dans le business. Il y a même un barouillard qui est maintenant venu à Francfort, vous vous rendez compte ? Il est venu à Francfort à la foire, au café, pour vanter le café barouillard. Ça pousse. Ça pousse quand même. Moi, je n'ai rien à dire. C'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent leur vie. Je ne suis pas Che Guevara pour changer le monde. Mais en même temps, j'ai toujours discuté avec eux. J'ai toujours discuté avec eux sur qui j'étais, qui ils étaient, etc. Alors donc, c'est ça, je vous fais là de la micro-sociologie, anthropologie, micro-sociologie. Mais à travers ça, vous voyez, à travers un micro-exemple, enfin micro-société, des phénomènes globaux. Des phénomènes globaux. Ils sont présents sous la forme locale. Ils sont, c'est du, comme disent maintenant les économistes, c'est du glocal. Global-local. Glocal. On ne parle plus maintenant. Si vous êtes branchés, on ne parle plus de global. On dit glocal. sortez dans le monde, dites glocal, vous allez voir. Donc c'est comme ça. Donc voilà, voilà un peu. Alors je vous fais voir maintenant comment on peut trouver, ça va vous amuser. J'ai écrit un énorme livre sur la parenté, pas celui-là, Métamorphose de la parenté, qui est aussi en libre de poche. Et je vais vous montrer, pour ceux qui sont, vous savez le latin quand même, non ? Vous parlez encore tous latin en classe, non ? Vous parlez grec, j'espère. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Alors regardez comment on fait l'anthropologie. Vous avez bien remarqué que ça, c'est un homme et une femme. Vous avez remarqué que ça a une légère incidence sexuelle, non ? Un homme, vous voyez comment ça pointe et une femme, comment ça ne pointe pas, non ? Vous avez déjà vu la différence ? Bon, alors, regardez ça. Regardez ça. Regardez, on va faire ça et on va faire ça. Voilà. OK ? Alors, si je suis un latin, dans l'antiquité latine, comment on appelle ça ? Ce n'est pas difficile, non ? Pas terre, non ? Ça vous fait marrer, non ? Pas terre, non ? Comment on appelle cette dame-là ? mater. Mater. Comment on appelait à Rome la sœur d'une mère ? Mater Terra. Mater Terra. Vous avez bien vu que Mater Terra s'est construit sur mater, non ? Petit à petit, je vais vous amener jusqu'à la merveille structuraliste. Il ne faut pas s'exciter, ce n'est pas si difficile que ça. Et lui, les frères de père s'appellent Patrous. Vous voyez bien que c'est construit comme etc., etc., non ? Comment s'appelle ce mec-là ? Un oncle maternel. Ça avait l'air de trimédure. Avant-culus. Avant-culus. Et d'ailleurs, si vous savez le latin, avant. avus, c'est le grand-père. Donc, l'ombre, c'est un petit grand-père. Si vous savez le français, vous savez le mot aïeux. Nos aïeux, les français. Bon, c'est la transformation du mot avus. OK ? Et ici, vous avez amita. Bon. Ceci, ce système latin, se retrouve aujourd'hui dans les tribus du Soudan. On appelle un système soudanais. À la fin de la République romaine, il se passe quelque chose dont vous allez voir la transformation structurelle. Vous avez Patruus giclent. Avonculus prend les deux positions. OK ? Si Avonculus gicle, si Patruus gicle, Matertera gicle aussi. OK ? Et c'est Amita qui prend les deux positions. OK ? Et vous arrivez au système actuel français. Regardez. En anglais, Amita devient Ant, la tante. Avonculus, oncle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on savait très bien dans ce système ancien, Patruus, c'est du côté du père. Aujourd'hui, on a le mot oncle et on ne peut plus dire, il faut dire c'est un oncle du côté de mon père ou c'est un oncle du côté de ma mère. OK ? Avant, il y avait des termes différents pour tout ça. Maintenant, c'est le mot cousin. Et on dit cousin du côté de mon père. Donc, le système a changé et c'est un système français, allemand. C'est un peu compliqué, là, je vais faire simple. Et c'est notre structure de système, c'est la même que celle des Inuits. Vous comprenez ? Ça veut dire que l'humanité invente des systèmes à des époques différentes, dans des sociétés différentes, sans contact géographique, sans contact historique. c'est-à-dire que les mêmes structures peuvent apparaître. Mais si je pouvais tout expliquer, j'aurais le prix Nobel. Parce que ça, alors, vous voyez qu'ici, si vous touchez à un élément, vous touchez à l'autre. Après, à ce moment-là, vous transformez un système soudanais en un système esquimaux. Le système esquimaux, c'est le système français. OK ? Bon. Donc, vous voyez, il faut travailler un peu du cerveau, quand même, sur le terrain. Quand vous avez ça, moi, je peux vous faire un système. Moi, je vivais dans un autre système. Je vivais, j'ai les barouillards, qu'est-ce que j'arrive ? Je fais mon petite enquête et je me trouve devant un système en pleine Nouvelle-Guinée, Iroquois. Vous savez ce que c'était que les Iroquois, les Indiens d'Amérique du Nord, les Iroquois, les Hurons, les Cowboys et tout, non ? Bon. Qu'est-ce que c'est que le système ? Alors là, si vous voulez, moi, je connais ce que j'ai vécu là-dedans. Beaucoup. Alors, regardez. On va faire ça, tiens. On va faire ça. Oui, c'est ça. Bon. Dans le système où je vivais pendant trois ans, il n'y a pas de mots pour oncle. Tout ça, c'est des pères. OK ? Toutes les sœurs de mères sont des mères. OK ? Soyez logique. Si tous ces gens sont des pères, je n'ai pas qu'un père. Donc, la notion de paternité ne correspond pas à la notion occidentale de paternité. Si j'ai plusieurs mères, la notion de maternité n'est pas la même. Mais si vous avez ça, tous les enfants de mes pères sont mes frères et sœurs. Tous les enfants de mes mères sont mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de cousins, là. OK ? Alors, là où il y a des cousins, c'est là. Et alors, on appelle ça des cousins croisés. Bon, je vais passer sur le jargon anthropologique. Alors, ici, étant donné que tous ces gens, c'est des frères et sœurs, je ne peux pas épouser ces nanas, là. C'est des germains, des germaines, quoi. OK ? Alors, on sait que moi, je vais trouver une femme. Je suis là. Je vais épouser la fille de mon oncle maternel. OK ? où je peux épouser la fille de la sœur de mon père. Ce sont des cousines croisées épousables. Donc, dans toute société, vous avez, et ça varie, une division entre homme épousable, inépousable, femme épousable, femme inépousable. Et ce n'est pas seulement une question de l'inceste. Vous ne pouvez pas accoucher avec... Vous ne pouvez pas épouser votre fille ou votre sœur. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y a des sociétés où il faut épouser sa sœur. Ça sera un peu long pour vous expliquer tout ça, mais on a jusqu'à 2 heures du matin, donc on a le temps. Et donc, voilà, ici, vous avez deux structures de parenté. L'une, c'est une structure soudanaise avec tous les termes sont désignés, toutes les positions de parenté sont désignées par un terme différent. Vous comprenez ? Ici, les positions... Après, vous effacez, vous avez les positions de parenté, plusieurs qui sont sous un seul terme, OK ? Et ici, c'est pareil. Mais là, vous voyez la transformation de la notion de père et de mère. Parce que ce type-là, le frère de mon père, il ne couche pas avec ma mère, quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez là ? Une parenté sociale. Et ce n'est pas une parenté biologique. Ils ne cherchent pas, eux, à faire des tests de paternité avec le sperme. Et donc, vous voyez que si mon père, il meurt, j'ai encore deux, trois pères, là. Vous avez compris la sécurité sociale, là ? Mon père meurt, celui qui couche avec ma mère. Bon, j'en ai encore deux, trois, là. Ce n'est pas comme chez nous. En plus, je n'ai pas de sœurs. Parce que ça, c'est l'échange des femmes. Là où je vivais, c'était strict. Bon, je n'ai pas de sœurs, mais j'ai toutes les sœurs, là. J'ai plein de sœurs, là. Donc, je vais les demander à ce monsieur, qui est mon père, une de ses filles, pour pouvoir les changer. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas pour les changer, femmes, vous, hein, ce soir. Je vois des mines sombres devant vous, là. Devant moi, bon. Alors, ici, j'ai déjà trois systèmes de parenté, avec des structures. Donc, j'ai compressé les structures, là. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mes enfants. On a fait, nous, les anthropologues, la cartographie des systèmes de parenté. Et, il y a à peu près 10 000 sociétés dans le monde. des petites de 100 personnes en Amazonie, 40 personnes qui restent. Et puis, vous avez les Han chinois, c'est-à-dire un milliard, plus les minorités nationales de Chine, Tibeto, Birman et tout. Alors, ce n'est pas comparable des sociétés comme ça. Mais quand nous, on regarde, on a fait la cartographie, il n'y a pas plus de 7 systèmes de parenté. Qu'est-ce que c'est du point de vue scientifique ? Comme vous réduisez la diversité à des ensembles opérationnels, structurés. Vous comprenez ? Vous réduisez. Mais comment on peut faire chacun qui, dans sa société, on a le nez dedans ? Si on ne sort pas de sa société pour faire du comparatif, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre. Bon, je vais vous faire maintenant. Alors, vous avez vu une démarche maintenant d'analyse et qu'on voit le caractère systématique des relations. Vous voyez ? Ça va y avoir. Alors maintenant, je vais vous faire une autre démonstration pour que vous puissiez bien dormir. Sur la mort, c'est bien, non ? Alors, vous voyez la diversité des religions ? Faisons un tableau grossier. Le monothéisme juif, chrétien, musulman. OK ? Et toutes les autres sociétés sont polythéistes. Mais c'est grossier ce que je veux dire parce que les bouddhistes disent que les dieux sont une illusion du moi et le moi est une illusion du moi. Alors, vous vous rendez compte ? Il faut aller doucement là. Ce n'est pas la même notion de Dieu non plus. Alors, polythéisme. Est-ce que je peux mettre le chamanisme ? Il y en a encore. Moi, j'étais en Corée dans des séances de chamanisme. Je les barouillais aussi. J'étais tout le temps appliqué dans des trucs. Quand les chamanes soignaient, j'apportais ma pénicilline. J'étais l'assistant. Je donnais un coup à boire au mec qui allait mourir et tout. Très bien. Vous voyez qu'il faut être pragmatique dans la vie. Il ne faut pas être trop romantique non plus. Je vous préviens tout de suite, c'est très dur d'assister à la mort des gens et tout. Il ne faut pas flipper le soir. Alors, regardez. L'autre jour, je publie La mort et ses au-delà. Je demande à des profs de Sorbonne, spécialistes de l'islam, spécialistes du bouddhisme et tout. Le beau monde, des professionnels. Pas des mondains. Et là, moi, j'écris mon truc sur les barouillais. la mort chez les barouillais, tout ça. Et on me demande d'écrire, bien sûr, la préface. Alors, regardez. Vraiment, le boulot tout de suite. Comment ça marche ? Je ne suis pas spécialiste de l'Inde, je ne suis pas spécialiste de la mort en Chine, etc. Mais j'ai 14 spécialistes, enfin, dont moi, quoi, dont 13 plus ou moins. À partir du moment que je lis les 14, je découvre des invariants que je ne pouvais pas découvrir en ayant le nez dans mon guidon. OK ? Alors, je vais vous donner. Je vois qu'à temps, alors, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le christianisme. J'avais deux, j'avais la mort à Rome, la mort à Athènes dans l'Antiquité, dans ce qu'on appelle les religions polyades, c'est-à-dire la religion de la cité, religion politique, civique. J'avais un texte fabuleux sur la mort chez les aborigènes australiens par un ex-assistant à moi qui a vécu trois ans dans le désert. Il a pu assister à des rituels qui n'ont jamais été observés. ce qu'on appelle le totem, vous savez, les trucs totémiques, en général, c'est du baratin parce que les gens n'ont pas vu ce que c'est vraiment. J'avais aussi les barouillats ici, j'avais deux sociétés amazoniennes, pas sombres, bref. Alors, qu'est-ce que je vois quand je commence à lire les matériaux qui sont différents, les sociétés différentes ? Un invariant propre à toute religion. Ça, les philosophes, c'est pour vous, là. Un invariant propre à toute religion. Et l'invariant, c'est celui-ci. C'est que dans toutes les religions, toutes les religions, la mort n'est pas la fin de la vie. Attendez, les gars. La mort n'est pas la fin. Sans que, il n'y aurait pas de religion, les gars. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est le début d'une nouvelle vie. OK ? Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est que la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'impose à la naissance. Soyez logique. Et la mort, dans toutes les sociétés, c'est un cadavre. Il ne bouge plus, là. Il faut s'en débarrasser, donc, des rites, crémations, et tout ça. Avant, comment on traite le mec qui est en train de mourir, et après, le deuil. OK ? C'est universel. Ce que je viens de dire, c'est un invariant de la pragmatique. Avant, comment on traite le mourant, il meurt, comment on traite le cadavre. Et après, on porte le deuil trois mois, trois ans, ça dépend des sociétés. Et comment ? Avec les vêtements de deuil, le noir et tout. Bon, pas ça. Et alors, on s'aperçoit, si vous voulez, que dans toutes les sociétés, la mort est une disjonction. C'est la séparation de quelque chose. Alors, pour les chrétiens, c'est l'âme. Si je suis bouddhiste, 32 âmes, puisqu'il y avait 32 tâches sur le corps du Bouddha. OK ? Why not ? OK ? Donc, si la mort est une disjonction, la naissance est une conjonction. OK ? Il faut que soyez logique. Les gens sont logiques, vous savez, pour construire des mythes. Donc, il faut comprendre la logique de l'opération mentale. Alors, si la mort est une... si la naissance donc est une conjonction et l'autre c'est une disjonction. Hop ! Hop ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est vrai ce que je viens de vous dire, quand un homme et une femme font l'amour, ce n'est pas suffisant pour faire un enfant. Ce n'est pas suffisant pour faire un enfant. Si vous êtes chrétien, et il y en a certainement ici, qui introduit l'âme dans le corps d'un fœtus ? C'est le papa ? C'est le maman ? C'est la maman ? C'est le papa avec son sperme qui fait l'âme d'un enfant ? Pas du tout, mes enfants, faites de la théologie. C'est Dieu qui introduit au moment où il le veut dans le fœtus qui est dans le ventre d'une femme, une âme. OK ? Attention, si vous introduisez une âme, elle se charge aussitôt de quoi ? du péché originel. Non ? Que le bébé n'a pas commis, je m'excuse de vous le dire. Le pauvre vieux, il est encore trop d'eau. Alors, si vous êtes, si l'âme qui est introduite par Dieu, elle se souille automatiquement, il faut faire quelque chose, c'est quoi ? Le baptême, le baptême pour nettoyer l'âme, qu'elle soit pure et qu'elle démarre dans la vie avec tous vos péchés. Je dis, chacun d'entre vous commet beaucoup de péchés et il sera jugé pour ses péchés. OK ? Vous avez compris maintenant le destin personnel ? Bon. OK. Or, écoutez bien, écoutez bien. Donc, la mort, disjonction. Mais si vous avez disjonction et que ça continue à vivre, logiquement, il y a un séjour des morts. Les mecs, ils ne se baladent pas quand même, non ? Après qu'on est mort, là, il faut bien aller quelque part, non ? Toutes les philosophies et théologies inventent donc l'idée d'un séjour des morts. N'est-ce pas ? Non. Après, il y a les mauvais morts, les femmes en couche, etc. De toute façon, là-dessus, je ne vais pas vous faire de détails anthropologiques. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai vu apparaître un deuxième invariant, mes enfants. Moi, je ne le savais pas. Et c'était il y a dix ans, et pourtant, je suis un professionnel depuis des années. Je lis des bouquins, etc. Le deuxième invariant, c'est que, parmi toutes ces religions, il y en a où, après la mort, il n'y a pas de jugement post-mortem. Vous comprenez ? Dans les sociétés tribales, j'étais chez les Barouillains, le mec, il meurt. Alors, je leur demandais toujours, mais dis-moi, où les morts, où ils vont après, là. Il dit, Maurice, tu vois, il y a deux façons. Il y a des morts qui vont dans la terre, il y a un village des morts, là, ils se rassemblent, ils font comme nous, ils vivent comme nous, et puis, il y a les autres clans, ils vont dans les étoiles. Donc, deux séjours des morts. Alors, une anecdote, j'étais sur le terrain, on a marché sur la lune, vous vous rendez compte ? Alors, bon, ma femme de l'époque, j'avais ma première épouse, c'est pas que j'en avais deux à l'époque, m'envoie Paris Match, qui arrive au bout d'un mois ou deux, je ne sais pas quoi, et donc, vous avez les scaphandres, je ne sais pas, c'est pas des hommes, c'est des scaphandres qu'on voit marcher sur la lune, non ? Vous avez lu Tintin, quand même, non ? Bon, on a marché sur la lune. Moi, je dis, je reçois ça au courrier, j'étais pas ce que je pense, je dis, on a marché sur la lune. Oh là là, les gars, mais c'est pas possible, il y a les morts qui sont là-bas, et tout. Et après, il me dit, mais dites-moi, alors, le grand chaman vient me trouver en disant, Maurice, tu ne peux pas me dire comment vous arrivez sur la lune. Pour expliquer comment une fusée arrive sur la lune, en Barouillat, c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai dit, tu as vu des avions, là, tu as vu des avions, c'est terrible, on a fait un avion qui a des moteurs encore plus puissants, et qui permettent d'aller tout droit plutôt que d'aller comme ça. ce n'est pas une mauvaise explication. Mais les types étaient affolés, qu'on puisse aller sur la lune puisque c'est un lieu pour les morts. Et alors, un jour, le grand chaman m'a dit, tu ne pourrais pas me dire le secret pour aller sur la lune. Alors là, j'étais dépassé parce que je ne pouvais vraiment pas lui expliquer qu'il pensait que grâce à la magie des Blancs, il allait pouvoir récupérer la magie. C'était plutôt magique que physique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on n'était pas là sur la même longueur d'onde. Pas tout à fait. Alors donc, séjour des morts. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez le Barouillat, donc, pas de jugement post-mortem. Pas de jugement post-mortem. Le mec qui a été vraiment un tueur et tout, s'il n'a pas été puni de son vivant, il est peinard après. Il ne chasse plus, il n'est plus malade. Donc, c'est un mini paradis quand même. Oui. Maintenant, si vous êtes juif, si vous êtes chrétien, musulman et tout, putain, ce n'est pas drôle. Parce qu'on va être jugé après la mort par un dieu des morts, par exemple, l'hindouisme, Yama, le dieu des morts. Et on est jugé pour ce qu'on a fait dans la vie. Et le résultat, c'est que si on a été correct, on va au paradis, mais sinon, en enfer. Alors, les catholiques, ils ont inventé l'incroyable purgatoire. Le purgatoire n'est pas dans la Bible ni dans le Nouveau Testament. C'est inventé au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. donc, c'est un truc que ni les orthodoxes ni les protestants n'acceptent. Le Goff a fait un livre comme ça, l'historien, sur la naissance du purgatoire. Alors, vous voyez que c'est très important ce que je vous dis. Je suis devant un invariant transhistorique et transculturel. La mort n'est pas la fin de la vie. Il y a un philosophe, si on peut dire, qui était empereur de Marc Aurel, un mec bien, un stoïcien, qui a écrit un texte que j'ai publié disant que seuls les enfants peuvent penser qu'il existe quelque chose après la mort, mais la mort n'est qu'un problème de la nature. Donc, c'est un type sérieux, non ? La mort, c'est un phénomène naturel. Les gens ne croient pas à ça. Les gens ne croient pas à ça. La mort n'est pas un phénomène naturel. Dans beaucoup de sociétés, la mort, d'ailleurs, c'est un acte de sorcellerie. Dans beaucoup de sociétés, il y a des mythes dans lesquels la mort, au début, les hommes n'étaient pas vraiment mortels. Est-ce que vous savez un peu le grec, là ? Dans l'antiquité grecque, les hommes, il n'y avait pas de femmes encore, ils vivaient avec les dieux et ils ne mouraient pas. Ils n'étaient pas immortels comme les dieux, ils étaient non mortels. En plus, ils n'avaient pas à bosser, les mecs. En plus, ils étaient nourris gratuitement, en plus, par les dieux. Et puis, vous avez entendu parler d'un type qui s'appelait Prométhée, non ? Non ? avance un sale gars qui a été volé le feu pour le donner aux hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Zeus n'était pas content, pas du tout. Et il a puni les humains. Parce qu'en plus, il lui a fait des petites blagues en plus de Prométhée. Et il nous a envoyé la cata. La cata, c'était Pandora, la première femme. C'est une abomination. Donc, la première femme a été faite comme une poupée avec les plus beaux corps des belles déesses. Et le frère de Prométhée s'appelait Epiméthée. Pro, en face, Epi, etc. Vous avez compris. Mais comme c'était un idiot, quoi, profond, Prométhée lui avait dit surtout n'ouvre pas la jarre. Parce qu'il est tombé amoureux tout de suite. Il a voulu épouser Pandora. Et quand Prométhée s'est tiré, il n'a pas à résister à sa femme. Vous voyez, les femmes, c'est terrible. Il a ouvert la jarre. Et depuis, la mort a été introduite. On est obligé de bosser. Et troisièmement, on est obligé de se marier. Vous vous rendez compte ? Trois abominations terribles. Trois abominations terribles. C'est la culture grecque antique. N'est-ce pas ? La culture grec antique. Donc, la mort n'était pas naturelle. C'est un accident qui a été créé. Quand j'étais en Nouvelle-Guinée, il y avait des mythes où on disait il y a une vieille femme qui a fait une connerie, sans quoi ? Ou bien, tu sais, avant, on était comme les serpents. On ne mourait jamais. Et comme les serpents, vous voyez, les peaux de serpents sèchent là. Ils se défont de leur peau puis ils ont une nouvelle peau. Et donc, tu vois, c'est à cause... Donc, l'idée d'une immortalité des hommes était profondément... Donc, la mort est refusée, mes enfants. Pour des tas de raisons qui sont philosophiques, tout ce que vous voulez, mais la mort est refusée dans la pensée humaine profonde. On ne peut pas accepter que le cadavre ne soit qu'un cadavre. après, vous pouvez avoir des philosophes et tout ça, des biologistes moléculaires, mais la science n'est pas contagieuse. Les résultats de la science ne sont pas contagieux, mes enfants. Les religions sont contagieuses, mais pas la science. Ce n'est pas contagieux. Les gars, ils vont... Les types qui ont trouvé la biologie moléculaire, qui travaillent, ils nous apportent des résultats qui bénéficient à toutes les religions. Mais pour être prix Nobel, il ne faut pas introduire Dieu dans les équations, mes enfants. Si vous voulez être prix Nobel, ne mettez pas Dieu, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas... Vous êtes refoulés. Donc, si vous voulez, vous avez des invariants et des transformations ensuite. Donc, vous avez des schémas qui sont des postulats, parce que... Contre-intuitifs. Dire que la mort n'est pas la mort, c'est contre-intuitif. Dire que il y a une âme ou trente-deux âmes qui sortent du corps, personne ne les a vues. Et on construit un imaginaire qui va expliquer le monde, qui donne du sens. Vous comprenez ? Donc, la production de sens au-delà du visible est permanente. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur l'imaginer, l'imaginaire et le symbolique. Alors, ne vous cassez pas sur le symbolique. Si vous voulez la définition de symbolique, elle est là. Ça va vous servir pour les dissertes. Le symbolique, c'est produire des signes qui font sens. C'est tout. Et donc, les yeux font sens. Les yeux, tout. Le corps fait entièrement sens. Au-delà du corps, les mosquées font sens. Les églises font sens. Les témoignes d'eux. Donc, le symbolique est partout. Je vous parle d'une langue, c'est du symbolique. Parce que si je parle français, je dis vache. Si je parle anglais, je dis chaos. Et je dis, désigne la même réalité. par des mots qui sont symboliques d'une réalité. Vous avez compris ? Donc, ne vous cassez pas sur le symbolique quand vous allez faire vos dissertes. C'est la plus simple des choses à comprendre. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de philosophes qui en rajoutent un peu. Mais l'imaginaire est plus difficile à comprendre. L'imaginaire. Parce que ce que ne faisait pas Sartre, par exemple, quand j'étais à votre âge, on devait lire l'imaginaire et l'imagination. j'ai toutes mes notes. Alors maintenant, avec mon expérience de tout ça, ça marche, ça marche pas. L'imagination, tu sais, ils se préoccupaient de dire que l'image mentale, ce n'est pas une image dans la pensée, c'est de la pensée qui se fait image. Hop ! OK, c'est vrai. Tandis que l'imaginaire, là, j'ai été étonné en relisant l'imaginaire de Sartre que j'avais lu, que c'était seulement sur l'art, avec une formule magnifique, celui qui joue, celui qui joue Macbeth, il ne réalise pas le scénario, il s'y réalise dans Macbeth. On ne réalise pas le personnage, on s'y réalise dans le personnage. Magnifique formule de Sartre. Quand vous lisez l'imaginaire de Sartre, pas un mot sur la religion, pas un mot sur le politico-religieux, l'art. OK, c'est bien. Mais, étonnant qu'un philosophe oublie que il y a de l'imaginaire qui n'est pas imaginaire. Que l'imagination, c'est à la fois de l'imaginaire non-imaginaire et de l'imaginaire qui était aussi imaginé. Donc, la différence n'était pas faite par Sartre. Et donc, son analyse phénoménologique était insuffisante. Ça ne fait rien. Le livre est intéressant, chacun. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, quand vous bossez dans les sciences sociales, il faut être capable de comprendre des logiques, des logiques mentales, mais des logiques de fonctionnement des rapports. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport ? C'est un faisceau de relations entre deux individus, deux groupes, des relations qui peuvent être toujours complémentaires, mais même opposées. Le rapport père-fils. En fait, le rapport père-fils, du point de vue d'un rapport, c'est un double rapport. C'est le rapport du père au fils et du fils au père. et c'est le rapport de ces deux relations qui fait un rapport. Vous comprenez ? Donc, et donc, je l'ai dit aussi qu'être père ici quand j'en ai sept et être père chez moi où j'en ai qu'un, c'est pas pareil non plus. Donc, vous vivez pas le rapport de la même manière puisque sa structure interne n'est pas la même. C'est pour ça, il ne faut pas cracher dans la soupe. On ne peut pas travailler dans les sciences sociales sans faire apparaître les structures. Maintenant, on n'est pas obligé d'être structuraliste à la manière de Lévi-Strauss et ses déclarations. On ne peut pas analyser une langue sans faire l'analyse de Saussure. Donc, tous les débats post-modernes, ce n'était pas un progrès sauf quelques points de détail, mais c'est tout. Donc, c'est ça que je veux vous passer comme message. C'est que des données empiriques, il faut les recueillir et les connaître. Mais du point de vue de l'analyse des données empiriques, il faut avoir un outillage intellectuel, théorique et ça demande du temps. Mais en même temps, j'allais dire que ce n'est pas si difficile que ça. Enfin, peu de temps quand même. Mais moi, j'ai des gens qui viennent me dire « Ah là là, je suis éthiopien, tu ne peux pas m'expliquer mon système de parenté. » J'ai dit « Assieds-toi d'abord, puis on va faire tous les petits dessins comme ça. » Puis alors, il met les mots dans sa langue et apparaît réellement une structure. Mais si vous n'avez pas appris, vous ne pouvez pas la voir. Vous comprenez ? Donc, c'est ça qui va vous arriver, mes enfants. Si vous rentrez dans les sciences sociales, je ne sais pas. C'est une expérience complète. Et alors, pourquoi j'ai appelé ce petit bouquin, je ne sais pas quoi, du décentrement à l'engagement ? Pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est un travail sur soi décentré par rapport au fait que je suis occidental, j'ai une culture catholique, je parle plusieurs langues, bien sûr. Il faut se décentrer. C'est la suspension du jugement, tu vois. Chez Husserl, il faut suspendre son jugement. C'est dur, parce que tout le temps, votre éducation qu'on vous a donnée, que vous avez eue, elle remonte. Elle remonte. Le racisme, tout ça, c'est des structures de notre société. Ça fait partie de façon virtuelle ou de façon inconsciente. Donc, se décentrer. Comment voulez-vous comprendre que j'ai plusieurs pères ? J'arrive, je suis un gentil, j'en ai qu'un, j'en ai cinq. C'est quoi ? C'est des cons ? C'est des non-civilisés ? Alors que le système, c'était le système de, par exemple, latin ? Arrêtons, il faut arrêter ça. Donc, décentrement. Et ensuite, engagement. Pourquoi j'ai dit engagement ? Parce que, si vous connaissez un peu la parenté, et vous entendez discuter sur le mariage pour tous, moi, j'ai soutenu Taubira et tout ça, parce que, oui, c'était possible en Occident, mais j'ai jamais, il ne faut jamais aller dire que la reconnaissance du mariage homosexuel va se faire demain dans les pays musulmans. Ce n'est pas possible. Peut-être dans 100 ans. C'est eux qui doivent décider. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons faire une croisade pour dire partout dans le monde, les homosexuels doivent se marier parce qu'on se marie à Paris ou au Canada. Il faut arrêter. Donc, vous voyez, j'appelle ça l'engagement. Moi, je peux témoigner de ce que c'est qu'une pratique coloniale, de ce que c'est qu'une christianisation. Je peux témoigner. J'ai 20 ans de boulot là-dedans. Alors, c'est ça, l'engagement. C'est témoigner de ce que les autres sont. C'est l'altérité, quoi. Et puis, s'engager, quoi. C'est ça, s'engager. C'est témoigner. Et puis, si vous voyez dans votre société, parce que quand même, quand j'entends des journalistes parler de la famille, je suis horrifié, quoi. La famille, papa, maman, la bonne et moi, c'est vrai, quoi, ça existe, mais c'est pas... Le phénomène social, c'est un phénomène à comparer tout le temps avec d'autres et avec une histoire qui a commencé bien avant nous. Bien avant nous. donc, c'est pas une destruction de la famille, c'est une transformation. C'est pour ça que mon bouquin s'appelait Métamorphose de la parenté. Métamorphose. Est-ce qu'on aurait... mais je me souviens il y a 20 ans, je ne sais pas, il y a 15 ans, avant Pécresse, parce qu'après, j'ai dû témoigner à l'Assemblée nationale, puis après, ça a été Taubira et tout, comme passant. Ça fait bien 15 ans, là. Des gens m'ont demandé au gouvernement, est-ce qu'il y a des sociétés où il y a des unions homosexuelles et des mariages homosexuels, surtout des unions matrimoniales, pas le fait que des couples... Alors, moi, les barouillats sont, étant donné qu'ils sont homosexuels jusqu'au mariage, après, quand ils se marient, ils n'ont plus le droit de jouer avec les petits garçons et avec la bouche des petits garçons. Je savais ce que c'était qu'une homosexualité rituelle. Mais bon, j'ai regardé un peu dans toutes les bases de données, je n'ai pas vu, si vous voulez, dans l'histoire des sociétés que je voyais en Afrique. En Afrique, il y avait des mariages entre deux femmes. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un mariage entre deux femmes ? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant avec son mari mort. Son mari étant mort, elle épouse une femme. Et elle demande à cette femme, elle lui choisit un amant, et elle demande à cette femme de porter un enfant. Et cet enfant, appartient à son mari, à elle qui est mort. Donc, c'est une femme. Il n'y a pas d'homosexualité entre les deux femmes. C'est un mariage qui permet justement la filiation. Vous voyez ? Le rapport... Bon, moi, je vois ça. Après, je trouve des rapports entre hommes, des mariages entre hommes entre les guerriers, des jeunes gars qui... Alors, c'est soi-disant un mariage. Le type, il sert un peu de domestique pour le guerrier. Il n'est pas sodomisé. C'est là que j'ai appris un truc que je ne connaissais pas, des rapports sexuels intercruraux. Hein ? Vous savez ce que c'est ou pas ? Non. Vous êtes complètement nuls comme moi. Alors, les relations sexuelles intercrurales, c'est ni la sodomie, ni tout ça, c'est baiser entre les cuisses. Oui ? Entre les hommes, mais entre leurs cuisses. C'est encore une variété locale, ça. Non, moi, je ne la connaissais pas, celle-là. Alors, donc là, le type sert de domestique et d'amant sous cette forme-là. Et quand le guerrier, à 35 ans, se marie, il donne les moyens à celui qui était son compagnon d'avoir un compagnon. C'est-à-dire, son copain, plus jeune, est devenu plus vieux, il lui file l'argent, pas l'équivalent, pour avoir lui-même un boy qui soit un compagnon de sexe aussi. Il n'y a pas, ce n'est pas du tout un mariage homosexuel, ce n'est pas pareil, du tout. Non, moi, je ne trouvais pas, alors, donc, je ne trouvais pas, donc, j'ai dit ça, il y avait un ministre et tout, et, donc, j'ai pris le problème à l'envers. j'ai regardé dans notre société européenne ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu que la revendication d'homosexuels, je ne suis pas homo du tout, avait un sens dans nos cultures. Écoutez-moi, j'ai vu que c'était le point de convergence de trois choses. qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, vous avez lu Rousseau et tout, l'enfant, l'enfance. Et 1982, je pense, déclaration universelle des droits de l'enfance. Et l'enfant valorise les parents et est valorisé dans notre société. Dans notre société, ce n'est pas du tout le même statut pour l'enfant. OK ? Ça, ce n'est pas être homo, c'est l'enfant. L'enfance, l'enfance, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, chez les homos, c'est le désir d'enfant. C'est le désir d'enfant. Ce n'est pas se faire un enfant, c'est le désir d'enfant. Je regarde ça, donc je commence à comprendre qu'il y a un désir d'enfant occidental dans les droits de l'homme et tout, 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 tout ça. OK ? Après, je me tourne vers la primatologie. j'ai fait un an de primatologie. C'est-à-dire, j'ai fréquenté des bonobos, des chimpanzés, des mecs vachement sympas. Et donc, la sexualité, qu'est-ce que j'apprends par les primatologues ? Qu'ils sont bisexuels, les gars. Les bonobos sont bisexuels. C'est-à-dire, quand les femelles ne sont pas en rute, eh bien, les mâles se masturbent entre eux où les femelles se frottent la vulve. Alors, si vous voulez, vous prenez des caméras, puis vous aurez toutes les scènes, pas porno du tout, mais qui sont la vie sociale des animaux. Vous voyez, la vie sociale des animaux. Donc, ça nous donne une idée que vous avez une bisexualité fondamentale chez les primates. Vous comprenez ? Et elle est refoulée. Dans le moment où il y a les femelles en rute, c'est l'hétéro. Quand c'est pas, c'est autre chose. OK. Après, je prends les trucs historiques. La médecine, la psychologie. Et dans la médecine, je vois, aux États-Unis, on retire des catalogues de maladies. Ça n'est plus une maladie. à partir de 1935 aux États-Unis, en Angleterre, etc. Je prends les congrès de psy et l'homosexualité était considérée comme une perversion. Et ça change comme ça. En France aussi. Donc, vous voyez au XXe siècle que l'homosexualité, indépendamment des mouvements d'opinion publique, que ce n'est plus une maladie parce qu'au début du XXe siècle, on forçait les homos à devenir hétéros. C'était d'une violence extrême. Les mecs qui devenaient fous. Et après, ce n'est plus une perversion. Perversion, on est au bordure du péché, là, presque. Alors, vous avez trois disciplines, médecine, psychologie et primatologie qui, indépendamment des politiques et tout, petit à petit démontrent qu'on est des bi. Vous comprenez ? On est des bi. Et que, forcément, dans toutes les sociétés, on refoule parfois complètement et pas chez les barouillards et pas dans d'autres sociétés où, là, on fait de l'homosexualité de la politique pour que les hommes s'élèvent au-dessus des femmes grâce à l'homosexualité. Vous avez bien compris. Par les initiations, les mecs sont entre garçons, les aînés donnent leur sperme aux cadets. OK ? Et dès qu'ils sont mariés, ils n'ont plus le droit d'être homo. Donc, l'homosexualité, là, c'est pour élever les hommes au-dessus des femmes. Vous comprenez ? Refaire les garçons sans les femmes. Vous voyez la violence que ça représente sur les femmes. Ce que ça veut dire, ce paradigme, c'est qu'on refait, on donne à des jeunes gens qui n'ont pas le droit de faire l'amour avec des filles, on les demande d'inséminer les petits garçons pour les refaire sans les femmes. Vous voyez ce que ça veut dire comme enjeu politique quand même, non ? Donc ça, c'est de l'homosexualité politique, là. Ce n'est pas la gay pride. Ce n'est pas Paris sur les plateformes, ce n'est pas ça. Donc, là, c'est intérêt. Alors moi, j'arrive. Et puis, troisième ligne, dans une société démocratique, quand des minorités revendiquent des droits qui n'ontent aucun droit à la majorité, c'est foutu, mes enfants. À terme, c'est reconnu. Si tu prends les trois lignes que je viens de faire, c'est-à-dire l'enfance et la valorisation de l'enfant et de l'enfance, si tu prends le fait que les sciences démontrent une bisexualité et que les gens ne le savent pas, et si tu prends la démocratie, au bout du compte, il est possible de comprendre que dans les sociétés occidentales, des mecs ont demandé de vivre leur sexualité qui est autre mais normale tout en assouissant comme les autres leur désir d'enfant. Vous avez compris ? La pragmatisation, l'enchaînement, c'est pour ça qu'il est possible que dans nos sociétés ça soit formulé et même maintenant par des luttes sociales et politiques reconnues juridiquement. Mais moi, en tant qu'anthropologue, je n'avais pas de matériaux à offrir aux politiques. Alors un jour, j'étais avec Valérie Pécresse. Vous connaissez Valérie Pécresse ? Non ? Alors, je fais une belle conférence comme celle-ci, non ? Peut-être un peu plus académique. Je n'ai pas employé des gros mots et tout. Et donc, la ministre, après, vient me dire, monsieur le professeur, j'ai bien compris tout ce que vous dites. C'est une magnifique conférence. Mais si on suivait vos paroles, on perdrait les élections. Vous avez entendu le discours ? C'était avant la reconnaissance du mariage pour tous. Alors j'ai dit, mais madame la ministre, vous êtes là pour avoir une vision de la France dans 20 ans, dans 30 ans, pas pour les prochaines élections dans 3 mois quand même. Donc, notre conversation s'est arrêtée là. Mais elle avait dit que c'était bien. Ce que je disais, c'était très intéressant. Mais ça avait des conséquences politiques, ce que je disais quand même. Vous avez compris, non ? Bon. Voilà, je crois qu'on va peut-être s'arrêter parce que vous avez l'air fatigué. Je pourrais vous démontrer des petites choses de plus, méthodologiquement ou autre, mais c'est plutôt vos questions qui m'intéressent maintenant. Peut-être applaudir. Pour qu'il puisse voir là-bas. pour les questions, vous attendez d'avoir le micro que je vais vous donner. Soyez. Voilà. Première question, donc. Vas-y. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiation des jeunes filles ? T'es une curieuse, toi ? Écoute, moi, j'étais avec... L'initiation des jeunes filles, c'est quand elles ont leurs premières règles, tu vois. Donc, premières règles, et on les emmène dans la brousse. Et toutes les femmes, pratiquement, des villages, c'est un collectif qui apparaît. D'abord, ça se fait pas à chaque fois qu'une fille a ses premières règles. Ils attendent que dans la vallée, les villages, il y ait une dizaine de filles qui ont eu à peu près au même moment. Quand ils en ont une dizaine, ils font une cérémonie. Alors, les femmes, pratiquement, tous les âges se réunissent. C'est un... 900 femmes. Donc, c'est la promotion des jeunes par les vieilles, par les papas. Mais en même temps. Alors, qu'est-ce que... Moi, j'arrive, conduit par Djirina, qui est une autre femme, vers minuit à peu près. Qu'est-ce qu'il y avait ? Un énorme feu. Un énorme feu. Les femmes, les jeunes filles tout autour qui venaient d'avoir leur aigle couvertes de cap d'écorce et suant de façon... Donc, c'était déjà symbolique. C'est-à-dire, plus elle sue, plus elle change de peau. C'est une énorme chaleur, ça change de peau. Et autour des jeunes filles de 16-17 ans, il y a des vieilles qui sont ménopausées, donc tu vois déjà qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants, et qui arrivaient, qui tapaient sur les filles, pas de façon très violente, mais enfin quand même, en criant. Alors moi, je me faisais traduire parce que c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elle... Alors, elle tapait dessus, quoi, etc. en disant, quand on nomme... Parce qu'il n'y a pas de choix du... J'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de choix du conjoint, là. C'est un clan qui choisit pour son fils en négociant les échanges de femmes. Sachez que vous êtes privilégiés de pouvoir choisir votre copain ou votre copine. Dans beaucoup de sociétés, on ne choisit pas. Et l'amour n'est pas le principe du mariage. Alors, tandis qu'ici, la passion l'a poussé et tout. actuellement, une petite statistique. En Ile-de-France, plus d'un tiers des unions, qu'elles soient de mariage ou de... se séparent au bout de sept ans. Donc, ça... Ça circule vite. C'est-à-dire, l'amour, ça s'épuise, quoi. Il y a des mecs qui traversent toute leur vie en aimant. Mais en général, ça dure sept ans, quoi. Donc, tous les sept ans, normalement, vous devriez changer d'amant, de femme, et tout ça. Enfin, je vous dis ça. Mais ça marche très fort en France, actuellement. On va pas se voir là-dessus. Donc là, tu n'as pas le choix. Donc, la femme, les vieilles disent quand tu vas à ton mari, quand tu vas faire ta maison, enfin, tu dois oublier à ton mari. Deuxièmement, alors, je te donne des... je te traduis des trucs, là. quand les copains, enfin, je traduis en français bulgaire, quand les copains de ton mari vont venir le voir, ne souris pas. Et s'ils te sourient, c'est pour ton sexe. Etc. Enfin, c'est des leçons... Donc, d'abord, c'est des leçons de subordination des femmes aux hommes, qu'on leur dit. Bon. Après, moi, j'étais avec des femmes que je connaissais un peu plus loin, parce que quand il y a trois heures du matin, j'en avais pas dans le cul, ça se répétait tout le temps, tout ça, ça se répète. Alors, c'est là qu'on voit, quand tu es dans une société, il y a la façade, il y a les choses rituelles qu'il faut faire. Mais moi, j'étais avec des femmes qui parlaient entre eux, entre elles. Elles avaient l'habitude, vous avez vu ça. Et putain, j'entends ce qu'elles disent. Alors, écoutez, ne soyez pas choqués, mais écoutez. Alors, vous avez une scène rituelle dans laquelle elle apprend aux filles, aux jeunes filles, à obéir. Et moi, je suis avec des femmes que je connais qui discutent entre elles et qui disent « Ah, le mien, le mien, c'est-à-dire mon mari, il est con. Tu peux pas t'imaginer, il est con. » Je traduis en français ordinaire, il me fait chier. Bon, c'est très bien. Et l'autre, alors c'est pire, elle me dit, elle me dit pas à moi, mais elle dit « Il a une grosse queue, mais il sait pas s'en servir. » Alors donc, tu es avec une scène magnifique où les rituels et les normes sont. Et à côté, tu as des femmes qui ont des distances par rapport à ça. Et le respect par rapport à un homme n'est pas évident là, tu vois. Si tu passes 15 jours chez les gens, tu peux pas voir ça. Il faut qu'on m'en... Alors après, après c'est... Bon, le matin, les filles, les femmes se sont empressées de m'empêcher. Je l'ai appris tout de suite. Enfin, j'ai vu toutes les jeunes filles sont parties se laver le sexe dans un rituel dans la rivière. et là, on a bien organisé que j'arrive en retard. Donc cette partie-là, pas vue. Mais après, j'ai vu la suite. Alors là, c'est très dur. Là, on met un bâton dans la bouche des filles, des femmes, et on leur frotte le corps, les seins, tout ça, avec des orties brûlantes. C'était épouvantable. C'était terrible. Et tout ça, c'est pour faire qu'elles comprennent la loi de la société. Donc, je n'ai pas vu un modèle féminin contre les hommes. J'ai vu un modèle masculin transféré par les vieilles aux jeunes. Tu vois ? C'est ça, le truc. Alors maintenant, les choses ont changé. Ils sont tous chrétiens. Et alors, avant, et alors, de plus en plus de viols. Maintenant, les hommes violent les filles dans la tribu. C'était impossible. C'était la mort. Et on paye 400 euros pour violer. Tu comprends ? Maintenant, on a institué des tribunaux caortes, c'est-à-dire le mot anglais, donc, caortes, dans les villages, et les vieux. Et maintenant, on peut violer une fille parce qu'ils ont vu ça dans les... Alors maintenant, les gens... Attendez, dans les campagnes, il y a quelques jeunes qui ont des portables. Qu'est-ce qu'ils ont sur le portable ? Du porno. Du porno. Et t'as le film... Alors, après, ils disent, mais c'est comme ça que les blancs, ils baisent. Donc, il faut faire comme eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors aujourd'hui, chez les Barouillats, il y a beaucoup de viols et on paye pour ça. Donc, l'argent, ça n'existait pas de montant, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est très dur, l'administration des femmes, mais ça ne dure que quelques... quelques semaines, quoi. Tandis que les hommes, c'est 10 ans. Et donc, c'est l'élévation des hommes toujours au-dessus des femmes. Mais ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Une autre question ? Vas-y. Ça va, vous n'êtes pas endormi, ça marche ? Quand vous avez parlé de votre travail sur le terrain chez les Barouillats, il y a une question que je n'ai pas pu m'empêcher de me poser. Est-ce qu'être anthropologue et être une femme, c'est possible ? Est-ce qu'on est accepté de la même façon ? Oui, c'est plus dur que pour nous. C'est plus dur. Mais disons les choses... Comment ? Une femme blanche, c'est presque comme un homme pour les autres. Elle est européenne. ou américaine. Tu ne peux pas empêcher que les gens pensent que tu es un peu... que tu peux faire comme femme ce qu'une femme noire ne va pas faire. Beaucoup d'anthropologues collègues, d'ailleurs, ont pu... Mais souvent, elles vont voir des choses dans le monde des femmes que moi, je n'ai pas vues. Elles vont parfois être ségrégées comme une femme locale l'est. mais ce n'est pas automatique cette ségrégation. Je connais des anthropologues femmes américaines, etc., qui ont pu entrer parce qu'on les a invitées dans la maison des hommes. Donc, elles étaient séparées des autres femmes qui n'ont pas le droit d'y entrer. Mais en tant que femmes anthropologues blanches, on leur faisait une faveur quelque part. tant que... Mais bon, c'est... Non, c'est un métier de... C'est un métier où les femmes sont de plus en plus nombreuses, les anthropologues. Mais évidemment, moi, j'étais seul dans la jungle et tout, il y avait des serpents et... j'avais amené ma première femme, là, avec mes deux enfants. Oh là là, ma femme avait la trouille permanente, les serpents et tout pour le petit. En plus, les gars, ils rentraient dans ma maison, moi, je m'en fous. Seulement, quand j'étais couché avec ma femme, ils venaient debout autour du lit. Alors, ma femme, elle me venait folle, debout autour du lit pour voir des blancs qui sont dans le lit. Et en plus, il m'expliquait, nous, on ne peut pas faire ça parce que dans l'espace d'une maison, les hommes couchent au fond et les femmes près de la porte. Et une femme ne peut pas aller du côté masculin. Alors, quand il couche, il couche dans les jardins ou n'importe quoi. Alors, l'idée qu'il venait voir comment un homme est à côté d'une femme pendant la nuit, ma femme, elle trouvait ça un petit peu gênant, quoi. Donc, au bout de six mois, elle s'est tirée, elle est rentrée à Paris, avec les enfants qui devaient de toute façon aller à l'école. Donc, je suis resté deux ans seul. Ça, c'est un autre risque du métier, c'est que ma femme, quand je lui ai dit que j'allais rester un an de plus pour les initiations, elle m'a envoyé une lettre pour divorcer. donc, tu dois payer quand même ton métier. C'est pas du journalisme, tu viens pour 15 jours, là. C'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur. Faut négocier avec les gens autour de toi, quoi, c'est ta femme, tes compas, tes copains, tout ça. C'est un métier de travail sur soi. C'est un peu comme les marins qui se tirent pendant un an et qui reviennent. D'autres questions ? Oui, moi j'aurais une question. Vous avez évoqué l'agrégation, l'entretien avec le jury. Oui. Et en fait, c'est toujours comme ça, je veux dire. Il y a un différent, un dissentiment entre les anthropologues, les sociologues, les ethnologues et la philosophie. Comment vous le voyez ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Comment ? C'est quelque chose qui, évidemment, nous inquiète pas mal si on passe le concours parce que, vous voyez, c'est en philo. Non, mais vous avez raison. Moi, quand j'étais tout petit, enfin jeune, j'ai passé une agrégue de philo, une licence de sociaux, j'ai fait, une licence de lettres, plein de trucs qui ne m'ont servi à rien, pratiquement. Mais sauf, la philo, ça vous apprend à construire, à vous interroger, à une opération réflexive sur vous-même, sur vos méthodes. Seulement, c'est quand je travaille pour découvrir des invariants que je me retrouve philosophe. Autrement, les philosophes sont un culte la plupart du temps. C'est-à-dire, ils ont derrière eux, et j'adore Aristote et tout, mais pour arriver chez les Barouillat, sur la diversité culturelle, c'est plus compliqué. Je trouve que les philosophes manquent de matériaux empiriques de travail, c'est tout. Mais les opérations intellectuelles, je les partage. Maintenant, quand j'entends, quand je lis du Heidegger, je rigole, moi. il y a des trucs qui me font rigoler. Je me souviens, quand je suis rentré, alors que j'avais étudié la grande logique, la petite logique et tout, avec Anguilhem, je me souviens, je rentre de trois ans chez les Barouillat, c'était mon initiation, si on peut dire. et je n'avais pas lu, parmi les œuvres de Hegel, j'avais lu l'histoire de la philosophie, tout ça, la probénotique. Bon, putain, je reviens, je vois dans une librairie la probénotique traduite. C'était 8-10 jours après mon retour de trois ans. J'achète tout de suite la probénotique et je commence à lire Hegel dans le métro. Bon. Troisième page, ah là, putain, ce n'est pas possible. C'est un peu comme Descartes, il dit, je suis un être fini, si j'ai l'idée d'un fini, c'est qu'on l'a introduit quelque part, puisqu'un être fini, bon, des rigolades pour moi, tout ça, c'est des rigolades. Donc j'ai jeté le bouquin de Hegel, je n'ai pas touché, c'est fini. Donc, en fait, c'est difficile, le rapport avec la philo, c'est... Le plus, le plus, l'endroit où je touche, où j'approche, c'est quand je cherche des invariants dans des systèmes, vous voyez, et que quand même derrière, par exemple, c'est étonnant l'imaginaire des religions. c'est étonnant, c'est extraordinaire, les constructions, elles sont logiques, mais en même temps, si je suis musulman, je ne crois pas du tout que Jésus était Dieu et fils de Dieu. Mais si je suis chrétien, je ne pense pas que Mahomet a été inspiré par l'ange Gabriel. pour ceux qui n'y croient pas, c'est imaginaire, ça se voit. Pour ceux qui y croient, ça n'est pas imaginaire, c'est surréel, c'est plus réel que ce que je vois tous les jours. Alors, quand j'arrive à des trucs comme ça, qu'une religion est vécue comme surréelle, qu'il n'y a pas de doute possible ou que le doute est écarté, là, je pense que je rejoins les philosophes quelque part. Vous comprenez ? Parce que c'est des problèmes universels. Donc, le philosophe, en général, prétend penser des choses universelles, quand même. Alors, voilà mon rapport avec la philo. Je ne crache pas dessus, mais j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Mais je sais que c'est indispensable. J'ai eu raison de dire à Souriau, au président de jury, qu'est-ce que vous voulez faire ? Surtout pas de philo, monsieur. Alors, il était un peu surpris, quand même. C'était bien. C'était sympa. Je me suis bien marré, là. Mais c'était bien, oui. C'est harassant de préparer des concours. Mes enfants, c'est dur, quoi. Toujours passer des concours de normal, puis ensuite, la grecque de philo, on n'en finit plus, quoi. Hein ? C'est dur. Il faut quand même aller au cinéma de temps en temps, non ? Bon, mais je ne regrette pas toute cette formation. C'est une formation dure, mais elle est un outil indispensable dans la vie, quand même. Je suis pas... Formidable. Allez, d'autres questions, soyez... Oui. Une ici, et une là-bas. Attends, au fond, c'est... Vas-y, à toi, là-bas. nous avons un assez triste tableau des relations entre l'Occident et cette tribu dont vous nous parlez. Mais est-ce qu'en quelque façon, ces relations ont été fécondes, ont été bénéfiques ? Est-ce que cette tribu s'est vue apporter quelque chose par l'Occident et inversement ? Je n'ai pas bien compris. Vas-y, parle fort. Est-ce que les relations entre l'Occident et cette tribu dont vous nous parlez ont été fécondes de quelque manière ? Est-ce que... Jusqu'ici, on nous dit... Enfin, vous nous dites que la seule chose... J'ai l'impression que la seule chose qu'on leur a apportée, par exemple, ce sont des sites pornos ou des choses de ce genre. est-ce que nous leur avons apporté des choses intéressantes ? Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par l'Occident. Il ne faut pas... Le point de confrontation, l'Occident promeut l'individu. Tu comprends ? Et donc, moi, je préfère vivre ici qu'ailleurs parce que je suis libre de croire ou de ne pas croire. On promeut l'individu. Mais c'est normal. Nous sommes une société qui fait que les individus poursuivent leur but et doivent les poursuivre de telle sorte qu'ils ne gênent pas les autres pour être canciens. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés où on pense que l'individu doit d'abord servir la société. Tandis que nous, les Occidentaux, on se sert de la société pour se développer, non ? Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. Donc, par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, tu vois, les Chinois n'aiment pas ça. Ce n'est pas parce que ce sont des terroristes, mais il faut d'abord servir la société plutôt que se servir soi-même. Alors, on a apporté énormément, il ne faut pas croire. ne serait-ce que les sciences, actuellement, il y a des physiciens chinois, japonais, tout ce que tu veux. Donc, tout un secteur qui n'existait pas s'est développé. Il ne va pas cesser de se développer. Mais il y a une confrontation. L'Occident était dominant, quoi. L'Occident était violent. Violent, d'une violence terrible. Regardez la conquête de l'Amérique par les Espagnols, quoi. On brûlait les mecs parce qu'ils n'étaient pas catholiques et tout ça. On les regroupait autour d'une église, on le faisait construire par les Indiens et tout. Je veux dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas la liberté individuelle qui comptait. C'est la domination. Donc, on a un passif énorme. On n'est pas le symbole du progrès. On n'est plus le symbole du progrès unique. Comme si c'était nous qui portions seuls le progrès. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans le monde depuis une cinquantaine d'années. Et même dans notre société, il y a des gens qui doutent du progrès. Dans notre société occidentale, maintenant. C'est presque un concept cochon, le progrès. Non, ce n'est pas ça. Seulement, chez nous, ça se fait par des luttes politiques où l'individu a le droit d'adhérer ou de ne pas adhérer à un parti. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. en Chine, il n'y a qu'un seul parti. Mais si tu es contre le parti, officiellement dans la rue, tu es en prison après, tu t'expulses ou tu vas aux Etats-Unis. Regardez un peu le tableau. Vous êtes lucide, non ? Tu vois le tableau. Donc, on a importé énormément et on a ébranlé le monde. On a ébranlé le monde. Comme autrefois, le christianisme a ébranlé une partie de l'Europe. Je pense que le Danemark a été chrétien en XIe siècle. Tous ces pays du nord de l'Europe étaient des païens. Il y a eu des missionnaires, des missionnaires, des missionnaires pour les évangéliser. Mais jusqu'au XIe siècle, c'était des tribus comme chez nous en Nouvelle-Guinée. Donc, si vous n'avez pas une perspective historique et voir les côtés des choses, des processus, c'est pas... Mais il y a quand même quelque chose que l'Occident porte. Alors moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent que ce n'est jamais pour les droits de l'homme qu'on se bat, c'est pour le pétrole. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est un masque pour piquer les ressources pétrolières ou le cuivre ou je ne sais pas quoi. C'est vrai et ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Alors voilà ce qui se passe dans le monde que je connais, quoi. Il n'y a rien qui soit black or white. Il n'y a pas de foi sans mauvaise foi, mes enfants. Il n'y a pas de chose noire avec une tache blanche ou blanc avec une tache noire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire une analyse complexe, quoi. Allez-y. C'est à toi, là. On allait t'oublier, là. Vas-y. Quand vous parlez de rechercher des... Parle fort. Quand vous parlez de rechercher des invariantes, de base, vous le faites dans quel but ? Vous recherchez quoi ? Pour la recherche d'invariantes et quand vous les trouvez, ça vous apporte à quoi ? C'est parce que je n'ai rien... En fait, je n'ai rien à faire dans la journée. Je dis, merde, je vais chercher un invariant, là. Non, ta question est superbe. Ta question est superbe. Tu as bien vu que là, tu découvres des faits fondamentaux, quand même. Par exemple, sur la mort, que la mort n'est pas la fin de la vie et que sous des formes différentes, culturellement différentes, ça soit présent. C'est donc quelque chose qui caractérise l'humanité en profondeur, ça. c'est ça la puissance de... Après, tu cherches la variation d'un invariant. Oui, comment ce même schéma, comment ce schème qui est partagé va être culturalisé. Donc, la création autour d'un schème commun. Mais si tu ne reconnais pas que le schème est commun, tu ne vas avoir que du relativisme culturel. vous comprenez, le relativisme n'est jamais absolu. Toutes les sociétés se posent des questions universelles. Les philosophes les rejoignent tout de suite. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que le pouvoir ? Qu'est-ce que la nature autour de nous ? Toutes les sociétés se posent ces questions. Les réponses sont différentes. Donc, il n'y a pas de relativisme absolu. Il n'y a que du relativisme relatif, si on peut dire. Tu comprends ? Alors, quand tu peux dégager un truc comme ça, tu as un élément commun. Et comme ces questions sont universelles, comment, à partir de cet élément commun, ils vont donner leur réponse historique et culturelle de l'Antiquité et tout ça ? Ce n'est pas simplement une question de l'esprit, c'est aussi que la société, on construit des sociétés et la différence entre les bonobos et nous, c'est qu'on est des animaux sociaux comme eux, mais nous, on produit la société pour vivre. Eux, ils vivent en société, c'est des animaux sociaux. Nous, on produit la société pour vivre. Produire la société, c'est produire la culture, c'est produire des institutions nouvelles, c'est se différencier, c'est devenir différent. Tu comprends ? Et donc, en plus, je jouis intellectuellement, je dois dire que quand je travaille et que je trouve un truc comme ça, la journée est bonne. Mais ça demande du boulot. Mais ça, ça me fait, grâce à toi, dire que toutes les sociétés se posent des questions universelles. Et les philosophes, en général, s'établissent au niveau des questions universelles. Les théologiens aussi. c'est pas du temps perdu. Allez-y, profitez, vas-y, à tout. à votre époque, vous avez pu observer une culture qui était radicalement différente de la nôtre. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes que vous avez étudiées, observées, sont devenues chrétiennes, comme vous le disiez, et s'insèrent toujours plus dans un monde global qu'on connaît bien. Est-ce que vous pensez que les sociétés tribales que vous avez pu étudier à votre époque subsisteront face à cette homogénéisation de la société ? Et de la même façon, est-ce que l'anthropologue aura toujours matière à étudier ? Mais il y a du boulot pour longtemps, oui. Oui. J'ai eu la chance d'avoir presque 50 ans d'observation de la même société. Je suis arrivé en 1967. Donc, 1967. J'ai presque 50 ans d'observation. Ou bien, une étudiante à moi est partie là en 2014-2015. Elle m'a ramené 600 pages de notes, des photos et tout. J'ai vu les transformations. C'était mieux ? Ce n'est pas l'homogénéisation. Ce n'est pas le mot qu'il faut dire. Je te donne un exemple. Les barouillards, c'était des grands guerriers. Tout ça, tout ça, tout ça. OK. Une société de guerriers n'acceptent pas facilement n'acceptent pas facilement un chef. Tu es un chef de guerre, mais quand il rentre chez lui, il fait son jardin comme tout le monde. Alors, je vois maintenant que les barouillards, d'après ce que mes assistants me disent, l'un est devenu professeur d'université, etc. Mais quand il rentre chez lui, dans la tribu, il ne peut pas commander aux autres. Il ne peut pas. C'est comme si, j'emploie un mot que je n'aime pas du tout, l'éthos, comme on dit, la manière d'être de guerrier continue à se reproduire dans du monde moderne. Et donc, il n'y a pas encore la possibilité que le gars qui a fait des études, il devienne chef de village. Ce n'est pas leur truc. Mais ça ne va pas durer. À un moment, ils vont se rivaliser entre eux, ils vont concurrencer déjà le fait qu'ils font du café. Il faut planter du café, il faut avoir des terres bonnes pour le café. Et dans un espace, il n'y a pas toujours les bonnes terres. Donc, dans les premiers temps, j'ai vu le café arriver. C'était des compagnies européennes, enfin américaines, qui leur donnaient gratuitement des milliers de plantes café pour devenir producteurs. Alors, à cette époque, les mecs qui n'avaient pas les bonnes terres allaient trouver leurs beaux-frères et tout, un autre clan, disant, est-ce que je peux planter des plantes café ? Oui, mais quand c'est gros, gros et grand, l'arbre, il reste. Et après, quand tu veux du fric, tu voudrais bien utiliser la terre à cas de... Et donc, que les types retirent leurs arbres pour que tu plantes les tiens sur ta terre. Donc, aujourd'hui, il y a des problèmes qui n'existaient pas avant. Avant, on jouait la logique tribale et interclanique. Maintenant, on joue la logique individuelle, perso, quoi. on connaît, on connaît. Donc, ce que tu appelles homogénisation, si tu appelles homogénisation des comportements analogues aux nôtres qui se développent, oui, tu as raison. Maintenant, les gars qui se disent chrétiens, je vais te dire que dans la semaine, ils font des prières chamaniques et le samedi, ils vont à la messe. Tu vois, quel christianisme ça peut être ? C'est des syncrétismes qui vont se développer, des tas de religions syncrétiques, un peu de christianisme, un peu de machin et trucs. Bon, chacun invente sa vie. Ça invente sa vie. Mais ce qui s'effondre, c'est le pouvoir global des Blancs d'un certain point de vue. D'un certain point de vue, je dis. Vas-y, toi. Vas-y, vas-y. Parle fort. Moi, c'est une question sur le décentrement. Vous dites que c'est très important et je suis plutôt d'accord avec vous, mais je me demande comment on peut le faire dans la vie de tous les jours parce que, comment dire, dans la vie de tous les jours, parfois, on rencontre des choses qu'on ne connaît pas, même parfois dans la rue, etc. Et après, est-ce que comme un premier réflexe, c'est de finalement se refermer, de juger cet élément inconnu négativement ? Comment est-ce que pour vous, on pourrait réussir à opérer ce décentrement dans une dimension peut-être plus quotidienne que scientifique ? Mais tu es obligé de... Tous les jours, tu es obligé... Qu'est-ce que c'est le décentrement ? C'est d'abord de te fermer ta gueule. C'est simple. Au lieu de baratiner tout de suite, de réagir, tu arrêtes de réagir. Tu te travailles sur toi-même. C'est un travail sur soi, pour dire les choses simples. C'est la suspension du jugement. Ce n'est pas intervenir quand le type parle, c'est écouter jusqu'au bout. quand tu n'as pas compris, tu dois dire aux gens que je n'ai rien compris. Apprenez-moi, apprenez-moi, apprenez-moi. C'est un décentrement. Après, il ne faut pas juger. Tu es là pour entendre et écouter. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire flipper un peu. Les Barouillats étaient cannibales. Je savais qui ils étaient, mais moi, je ne peux pas écrire dans un livre qu'ils sont cannibales s'ils ne me l'ont pas dit. Vous comprenez ? C'est une question de déontologie. Je ne suis pas du sensationnalisme. Alors, quand même, ça me démangeait quand même, non ? Un jour, il y a un vieux monsieur d'un clan, le clan des Etchés, il s'appelait Etché Angé, c'est-à-dire l'homme des Etchés, c'est-à-dire le plus vieux d'un clan, il était aveugle. Et pour blaguer, il voulait voir un blanc. Vous voyez, un aveugle qui veut voir un blanc, ça va. Donc, on me dit, écoute, Etché Angé, il voudrait te rencontrer, il n'a jamais rencontré de blanc. Il va venir demain. Alors, bon, je vous ai dit que j'avais construit ma maison et tout, avec les chiottes et tout. Donc, le lendemain, arrive le vieux avec deux jeunes gens. Et on commence à parler, il rentre et je retire mes lunettes. parce qu'en arrivant, il commence à me plotter partout, à me caresser partout. Je n'allais pas lui donner l'image qu'un blanc, il est un peu bizarre sur sa tête. Il aurait trouvé une structure métallique. Donc, je retire mes lunettes, il me palpe. Ok, très bien. On commence à discuter, là. On discute de son clan, les Etchés, quand est-ce que vous êtes venus. Et à un moment, évidemment, moi, je suis un peu vicieux, quoi. C'était la bonne occasion, comment dire, en français. D'un seul coup, j'ai dit, mais dis-moi, tu as déjà mangé de l'homme, les deux jeunes guerriers, là ? Le vieux, la tranquille. Oui, bien sûr. Bon, quand ils ont vu que ça ne m'excitait pas, les deux jeunes, quand ils ont vu que je ne critiquais pas, tout ça. Donc, on a commencé à faire une vraie discussion sur le cannibalisme, quoi. Alors, je dis, comment vous mangez ? Tu sais, Maurice, les ennemis, on leur coupe les bras, c'est plus facile à transporter, les jambes, etc. en route, dans la forêt, de temps en temps, on se fait cuire un morceau. OK, why not ? Et alors, après, j'ai dit, mais dis-moi, alors, vous voyez, le gars qui arrive avec sa culture, qui a lu dans les livres, que les gens qui mangent, ils mangent d'abord les grands guerriers pour prendre la force du guerrier en oeuvre. Vous n'avez pas lu ça dans les livres, non ? ça fait chic. Donc, j'ai dit, est-ce que vous mangez les grands guerriers ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous mangez les femmes ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, tu vois, le godelier qui vient de Paris, qui a eu des bouquins, et je lui dis, mais alors, j'ose la question, vous avez mangé les enfants aussi ? Oh, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens une fois, on a mangé un bébé, c'était magnifique. Bon, ok, donc vous voyez que là, vous apprenez quand même, non ? Et alors, c'est intéressant parce qu'après, j'ai demandé à mes copains qui travaillaient en Amazonie, et là, en Amazonie, très cannibale. Et il y a un mot spécial pour la viande humaine par rapport à toute autre viande gibier. Et c'est la meilleure des chaires à manger. C'est magnifique. Donc, ce n'est pas parce qu'il manque de protéines, les gars, ce n'est pas... Vous voyez, l'explication biologique, les types sont en déficit, donc de temps en temps, il se paye un beefsteak qu'il ne pourrait pas. C'est des conneries, tout ça. Alors donc, en fait, il mangeait parce que c'était bon, quoi. Alors après, il me dit, malin, dis-moi, est-ce que tu mangerais alors si on... si on fait cuire un mec, là ? Je dis, oui, tout à fait. Un adulte, moi, je ne suis pas contre. Les bébés chez nous et les enfants, ce n'est pas possible. C'est pas mal comme réponse, non ? Je n'ai pas eu l'occasion de manger un morceau. Ça ne s'est pas présenté. C'est très réprimé, le cannibalisme, par les blancs, par les missionnaires et tout. C'est normal, je ne vais pas faire l'apologie du cannibalisme. Mais bon, mes illusions sont tombées et après, quand j'ai découvert que mes copains d'Amazonie et tout ça, dans les langues, trouver un mot spécial pour la chair humaine, vous avez une perspective historique et sociologique pour revenir à la question. Tu découvres des choses de l'humanité. Par exemple, aussi, les anthropologues ont inventé le mot endo-cabinibalisme. Vous savez, exo, vous mangez les ennemis, endo, vous vous mangez vous-même, vous mangez vos morts. C'est fou. Moi, je connais une tribu qui est endo-cabinibale où les femmes mangent les cadavres, toutes, y compris les bébés, d'ailleurs. Et donc, en faisant l'enquête, les gens, les femmes, c'est la philosophie, les femmes disent on fait ça par amour parce qu'on ne veut pas que le cadavre pourrisse dans la terre, c'est dans notre corps et en faisant ça, on libère son âme qui va rejoindre le séjour des morts. Donc, les femmes libèrent l'âme des cadavres et sont comme... Donc, c'est un acte religieux. C'est pas... Pourquoi dire endo-cabinibal, canis, ça veut dire le chien quand même, non ? Bouffer comme des chiens, non ? Là, c'est un acte rituel complet, complet. Et là, c'est un médecin que je connais bien qui a travaillé deux ans chez les gens, on n'avait pas du tout d'enquête claire et il a ramené des précisions, il a suivi tous les rituels cannibales et il a bien vu que c'était pas cannibale sur les morts, pas cannibale sur les ennemis, quoi. Et il a vu que c'était un acte cosmo-religieux, quoi. Donc, il faudrait pas dire endo-cannibalisme, il faudrait dire autre chose, mais c'est pas beau, ça, c'est pas vrai. Donc, vous voyez, ce qu'on trouve, là, pour ta question toujours, à quoi ça sert de faire notre boulot, là, à démonter des choses qui sont des jugements extrêmement péjoratifs sur les gens, quoi. Mais ça légitime pas, par exemple, les Aztèques qui tuaient des milliers de gens pour que le sang nourrisse le soleil, c'est pas, les Européens étaient fous de peur devant des barbares, mais en même temps, je ne, il faut comprendre d'abord le sens de ce qu'ils font. Et moi, je vais pas devenir cannibale parce que je comprends le cannibalisme. Vous comprenez bien. je vais pas me transformer parce que je comprends. J'ai ma propre culture, ma propre, etc. Mais déjà, comprendre, c'est des normes. Mais c'est pas pour ça qu'on agit comme les autres. Il y a des anthropologues qui sont devenus des indiens, ils se marient avec une femme et ils reviennent plus. Ils reviennent plus. Ils passent de l'autre côté, là. Comme ça. Et dernière question ? Une question ? Après, on va aller boire un coup parce que il ne faut pas pousser quand même. C'est la fatigue. Ils sont touchés. Ils sont touchés. C'est la fatigue. Ils sont abattus. Oui, c'est le cannibalisme. Abattus. Bon, ben, merci encore. Salut à tous. Très bien. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada